Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous sommes Madame, Monsieur, mercredi 18 mars 2020, date d'entrée en vigueur des 13 mesures gouvernementales sur instruction du président de la République en vue d'adopter la riposte au coronavirus. Frontières terrestres aériennes et maritimes du Cameroun. Implémentation. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'informations suivie quelques temps après par le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le feu du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Apollin P. Piezep. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris, également avocat au barreau du Cameroun. Oui. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Bonsoir Maître Icomain. Bonsoir. Narcisse. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Voilà. Non, j'ai oublié, j'ai oublié. Vous allez d'abord prendre ceci, Maître Apollin. Voilà. Merci Serge Alain. Voilà, oui, et vous également. Contre le coronavirus. Voilà. Maître. Merci. Toi, bien gagné, bonsoir. C'est le geste qui sauve. C'est une mesure très sanitaire. Voilà, merci. Vous faites pareil à la maison, hein, madame. Pour regarder Equinox Soir, vous mettez un peu de liquide. Oui. Les solutions hydroalcooliques pour bien regarder Equinox Soir. Merci. Ça peut sauver de vies. Voilà. Merci Maître Icomain, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun également. Bien évidemment. Maître Fabien Cagné, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copainéistes, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir la République en danger, rassemblée autour d'un seul ennemi commun, le coronavirus. Voilà, ça c'est très bien dit. La République est en danger pour vous. Absolument. Voilà. Il faut prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie. Voilà. Rien ne vaut la vie, c'est un chalet. Voilà. Ok. Fabien Cagné, je commence par vous. Vous avez, vous dites que la nation est en danger. Et pour vous. Ah oui, bonsoir, bonsoir Joseph René Boutouze. Voilà, on est tellement habitué à vous voir, on vous a vu la semaine dernière. Bonsoir Joseph René Boutouze. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Une fois plus. Ok, c'est toujours très agréable pour moi d'être ici. Et je commence à percevoir que ce soir, pour une fois, il y aura sûrement un consensus. Parce que je suis content quand M. Cagné dit que la République est en danger, je pense exactement la même chose. et nous allons pouvoir apporter des idées supplémentaires aux 13 mesures prises par le gouvernement pour essayer d'amener davantage les Camerounais à prendre conscience que nous sommes véritablement sous une menace assez importante. Voilà. Vous dites qu'on va apporter des éléments supplémentaires. Pour vous, il manque de choses à ces 13 mesures ? Joseph René Boutouze. Le chef du gouvernement a pris des mesures qui doivent abondamment être expliquées parce que ces mesures doivent participer par une prise de conscience du citoyen. Parce que si on s'arrête seulement à ce que les mesures soient prises, ça ne peut pas être efficace. Il faudrait que la mise en œuvre de ces mesures-là vérifie un certain niveau d'efficacité. Ok. Dites-moi, vous, moi j'étais déjà en studio, vous qui êtes parti de chez vous à 18h, c'est fermé ? Les bars sont fermés ? C'est fermé, les bars, là ? Oui, je voudrais, je voudrais. C'est jamais la question, la question est très pertinente. Oui. Il suffit de regarder au bas de votre immeu pour vous rendre à l'évidence que les bars sont ouverts. Ah, les bars sont ouverts ? Les bars sont ouverts pour certains. Je n'ai pas fait le tour des quartiers, mais sur le chemin qui me menait à ce studio, je me suis rendu à l'évidence que beaucoup de débits de boissons sont ouverts. Et la plupart des mesures qui ont été prescrites par le chef de l'État via le premier ministre, le chef du gouvernement, ne sont malheureusement pas respectées. On va en parler parce que ce matin aussi, on se rendait compte que... Il y avait des surcharges. Il y avait des surcharges et sur les motos, et dans les tarsis, vous passiez au parc Profita, vous aviez des rassemblements de 200 ou 300 personnes en train de se livrer à des activités sportives. C'est problématique et ça questionne sur l'implémentation des mesures qui sont annoncées. Je vais vous terminer, donc. Oui, je voudrais quand même ajouter que de Bonamous-Sadi, où je suis parti, jusqu'à ici, à quoi ? J'ai effectivement remarqué que les bars étaient ouverts. Mais j'ai aussi remarqué, quand même une chose inhabituelle, c'est que, alors je partais de Bonamous-Sadi, il y avait un flux de voitures importants au niveau de sable. C'est-à-dire que c'était les emboutillages qui précédaient... Du à quoi ? Qui précédaient l'arrangement de ces travaux-là. Et je crois que c'est dû au fait que les gens se sont précipités à rentrer chez eux, un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Ça veut dire que les bureaux, les gens sont partis des bureaux plus tôt. Et je pense que chacun veut véritablement être chez lui à une heure raisonnable. Et je pense que même si ces bars sont restés ouverts, ce qui n'est pas normal, peut-être que ces bars chercheront des clients aujourd'hui. Même comme j'ai lu quelque part aujourd'hui qu'au Cameroun, tous les bars peuvent être fermés, mais on entend des bruits... A l'intérieur. A l'intérieur. C'est comme souvent les jours de l'élection. Voilà. On voit, il y a la petite porte derrière. Voilà. C'est des situations à condamner. Maître Apollé, un pire. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'au crédit de ces nouvelles mesures qui ont été prises par le Premier ministre chef du gouvernement... Non, le Président de la République. Le Président de la République... Je suis instruction du Président de la République. Je suis instruction du Président de la République qui ont été donc lues hier au journal officiel, au journal de 20 heures par le Premier ministre. On peut dire que c'est le premier jour, peut-être que c'est encore des balbutiements. Les habitudes dans la peau dure, c'est ça ? Les habitudes dans la peau dure, et surtout au Cameroun. Mais, d'ailleurs, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que, à la lecture de ces 13 mesures, on constate qu'il y a beaucoup de préconisations et peu d'injonctions. Or, l'urgence de la situation commande à ce que tous puissent être contraints, que tout le peuple camerounais puisse être aujourd'hui contraint de devoir respecter ces mesures, quitte à ce que ça restreigne la liberté individuelle. puisque, dans d'autres pays, je prends l'exemple de la France où j'ai vis, alors tout le monde est confiné. Dans le confinement. Alors, tout le monde est confiné. Est-ce qu'il faut donc ? Et ça, c'est le problème du Cameroun. Est-ce qu'il faut toujours attendre que le danger arrive aux portes de tout un chacun pour qu'on puisse prendre des mesures curatives, alors qu'il faut anticiper sur certaines mesures ? C'est la raison pour laquelle je pense que ces mesures, le chef de l'État n'est pas allé assez loin, puisqu'à l'heure actuelle, je pense que, à sa place, j'aurais décrété simplement un état d'urgence. Vu ce qui se vit dans le monde aujourd'hui, parce que peut-être nous n'en prenons pas encore conscience, mais le monde est en train de vivre l'une des plus grandes crises sanitaires de son histoire. Ok. Voilà. M. Fabien Kenyer, sur ces mesures, est-ce suffisant ? Serge, alors, j'ai dit que nous devons, pour une rare fois, au Cameroun, malgré notre livrage politique d'autochtones, d'allogènes et autres, il ne s'agit pas d'une question de cesser le feu, il s'agit d'une question de vie et de suivi, parce que sur ce plan, je crois que nous sommes tous égaux. Et c'est ce que le coronavirus nous montre. Et face à là, je voudrais dire, à mon humble avis, que les mesures prises par ceux qui représentent l'État aujourd'hui ou pas, les gouvernants, sont des mesures sanitaires. Mais on ne devrait pas s'arrêter tout simplement à ces niveaux. Parce que, vous voyez, je me suis, quand je sortais de quitter mon domicile, tôt ce matin, je me suis rendu compte de ce que les célèbres étaient encore là, en tenue. Oui, oui, il y a beaucoup qui n'ont pas, l'information n'a pas circulé, je suis certain. Comme l'a dit mon excellent confrère de Paris, je crois qu'il s'agit d'un début et que les choses vont se mettre en place. Toujours est-il que sans critiquer ces mesures, je souhaiterais, à ce qui me concerne, qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Parce que, vous voyez-vous, quand on parle de confinement, il faudrait bien que l'État veille à ce que cela soit effectif. Vous avez, au Cameroun, je crois que c'est un pays extrêmement pauvre. Nous avons d'autres concitoyens qui consomment aujourd'hui ce qu'ils ont travaillé hier. Ça veut dire qu'ils vont manger demain ce qu'ils devraient travailler après-demain. Oui. Et vous voyez-vous, avec le confinement, ils ne pourront plus s'en sortir. Cela, elle n'est pas éconnu extraordinairement certain. Tout est arrêté. Au niveau judiciaire, je crois que le garde-histoire a pris des mesures pour que tous les gens soient arrêtés pour pratiquement un mois. En France, c'est jusqu'au 30 avril. Pratiquement pour un mois, dans tous les secteurs d'activité. Je voudrais tout simplement exhorter tous nos concitoyens à peut-être refroidir la hache de guerre, puis nous savons que nous sommes dans différents conflits pour nous dire, pour se dire que le coronavirus est enfin, est là, et que c'est aujourd'hui notre seul ennemi qu'on peut, un ennemi qu'on entend pour moi. Et j'ai la conviction que certaines personnes ne devraient pas facilement comprendre les mesures qui ont été prises. Je voudrais, par exemple, sur le plan culturel, voyez-vous, nous constatons que les gens ne se ne se rendent pas compte de ce que leurs activités devraient être suspendues. Quand il n'y a pas d'activités, je ne voudrais pas évoquer les funérailles. Les funérailles, le deuil, tout ça. Les deuils qui se passent, par exemple, à l'ouest. Les gens ne savent pas que ce deuil et qu'on se font appel à un regroupement de pratiquement plus de... Plus de 50 personnes. Qu'est-ce qu'on fait ? L'État a dit que les regroupements de plus de 50 personnes sont interdits. Il ne faudra pas que les gens soient pris à des fois pour dire que l'État est répressif. Sur ce plan, si l'État prend des dispositions, l'État devient répressif, ils seraient d'accord. Mais j'aurais déjà dit à nos concitoyens que pour l'instant, il faut éviter les regroupements, il faut éviter les voyages, etc. Et cela a été dit. Moi, je ne sais pas. J'ai compétition que, au-delà du danger que cela représente, cette affaire vient nous interpréter. Je ne sais pas. Sur la de ces mesures, nous avons un plateau technique qui peut nous permettre de faire face. Avant d'arriver, j'ai dit qu'il y avait déjà 5800 personnes contaminées en France. Si cela nous arrive, qu'est-ce que nous allons faire ? Il faut que l'État aille donc au-delà des mesures qui sont prises, que nous ne dormions pas sur nos nourriers pour préserver notre sévie. Voilà, il y a cette situation, on nous a fait part de cette situation de nos compatriotes qui partaient de Paris, via Addis Ababa, qui devaient arriver à Yaoundé. Mais ils sont arrivés au niveau d'Addis Ababa. Les autorités, au niveau de l'embarquement, leur font comprendre que les frontières camerounaises sont fermées. Ils ne peuvent plus entrer au Cameroun. Et ils ont dit aux autorités éthiopiennes que non, elles ne sont pas fermées pour eux. Malheureusement, l'avion est parti sans les Camerounais. Ils sont restés à Addis Ababa. Comment comprendre ça ? Puisque dans la première mesure, le Premier ministre a dit ceci, les Camerounais désireux de retourner dans leur pays, devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. Comment comprendre cette situation ? Je pense que sur ce plan-là, M. Sébastien, vous avez posé la question. Non, M. Commer. Oui, oui, Serge Allaire, en fait... Ils sont partis avant que les frontières ne soient fermées. Fermées. Comment on gère ça ? Mais il se trouve, en fait, la question que vous posez renvoie à l'implémentation des mesures qui ont été prises et au suivi des mesures. Oui. Parce que j'ai également des amis qui étaient, par exemple, en déplacement pour des raisons professionnelles, qui sont aujourd'hui bloqués dans des hôtels et ne peuvent pas revenir au Cameroun. Oui. Et je peux vous assurer que les représentations diplomatiques en question répondent aux abonnés absents. Vous avez des Camerouns aujourd'hui à travers le monde qui sont... Dites-en, il faut donner des noms. C'est quel pays exactement ? Qui ne savent pas à quel sens vous voulez. Le premier ministre nous regarde. C'est lui qui est plus proche de nous, la France. Oui. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont parqués dans des hôtels à Marseille, à Paris, certains sont à Bruxelles et ils ne peuvent pas rentrer. Il y a une mesure qui a été prise. Je pense qu'au-delà des annonces qui sont faites, il appartient aux autorités diplomatiques d'essayer de recenser les compatriotes qui se retrouvent dans cette situation assez critique et de prendre des dispositions, peut-être un vol humanitaire. Parce qu'il sera extrêmement compliqué parce qu'il faut se dire que les frontières européennes également sont fermées pour les 27, je crois. Il serait extrêmement difficile d'emprunter des vols commerciaux pour se rendre au Cameroun. Donc, je peux comprendre que la compagnie éthiopienne ait débarqué, s'ils avaient embarqué nos compatriotes ou leur a fait interdition de monter à bord parce que la mesure qui a été prise au Cameroun n'appelle pas des tempéraments. Non, simplement, les compatriotes ont été invités à se rapprocher des représentations diplomatiques qui, elles, répondent aux abonnés absents. Je vous le dis parce que, alors que je venais ici aux environs de 16 heures, j'ai reçu des coups de fil des amis qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » À Bruxelles, à Paris, qui sont allés pour des stages pour des rencontres professionnelles mais qui ne peuvent pas revenir. Donc, c'est problématique. Si vous me permettez, je voudrais qu'on peut dire, en exemple, sur ce plan, à l'instar des États-Unis et peut-être de la France, ils n'ont fait aucune restriction en ce qui concerne leur ressortissant. Donc, le Cameroun est tenu peut-être de revoir cette situation parce qu'il ne peut pas devenir le travail extérieur, il doit pouvoir prendre des mesures pour que tous nos concitoyens rentrent au pays et que nous gérions nos malheurs ensemble. Je crois que c'est ce que les autres États-Unis ont fait. Ils ont déjà tracé la voie à suivre. M. Poulain, pour ajouter un peu d'eau au moulin de mon confrère Mette Koumé, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mesure qui a été prise de manière assez brutale et qui a été d'application très immédiate. Alors, il n'y a pas que les Camerounais puisque moi-même, je dois rentrer en France. Mais à l'heure actuelle, je suis bloqué et bloqué pour la simple raison, malgré le fait que le président Macron a demandé que les ressortissants ou les résidents français puissent se rapprocher, il y aura des mesures qui seront mises en place. Même au niveau de la France, il y a encore un peu de mal à implémenter toutes ces mesures. Donc, j'ose penser que c'est malheureux pour nos confrères et amis qui sont bloqués à Addis Ababa alors qu'ils devaient retourner au Cameroun. Mais je crois qu'au crédit du gouvernement camerounais, les choses vont se mettre en place puisque ce n'est dans l'intérêt des personnes que nos frères, nos amis et autres puissent rester de l'autre côté. Je voudrais nous touser sur cette situation de nos compatriotes à Addis Ababa. Oui, avant de répondre à cette question, Serge, je voudrais faire un rappel historique pour que les gens qui nous suivent prennent la mesure de cette épidémie-là. Vous savez, après la première guerre mondiale, fin 1918, début 2019, et ça jusqu'à la fin de 1923, il y a eu une épidémie de grippe dans le monde entier. Et cette épidémie de grippe, le chiffre que je vais vous donner va sûrement faire peur. Le monde a perdu 20 millions de personnes, 20 millions. Et là, nous sommes en 1918-1923. Là, le monde n'est pas encore assez ouvert. Le monde de communication et de déplacement n'est pas celui d'aujourd'hui. On n'a pas encore 7 milliards de personnes, comme c'est dans le monde aujourd'hui. Ça veut dire que si nous prenons ce référent historique et qu'il y a une autre épidémie de même type qui arrive dans le monde maintenant, nous devons véritablement nous inquiéter. Parce que si en 2020, il y a eu 20 millions de morts, et que nous ne prenons pas les précautions de façon globale, planétaire, En 1920 ? 1918-1923, et que nous ne prenons pas les précautions sur le plan planétaire, chacun à son niveau, il peut arriver une situation très très malheureuse. Je ne dis pas ça pour créer la psychose, mais pour que les gens prennent véritablement conscience que nous sommes dans une situation d'inconfort généralisé. Le président Macron a dit avant-hier que la France est en guerre. En guerre, oui. Voilà, vous comprenez ce que cela veut dire. Oui. Le mot en sens. Je pense que les Camerounais doivent être dans le même état d'esprit. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre cette maladie, contre ce virus. Et voilà pourquoi les autres apportent des contributions. Qui peut véritablement être très dangereux au Cameroun, parce que imaginons un seul instant, si au Cameroun, qui n'a pas le même niveau de développement que la Chine, que la France, que l'Italie, que nous ayons une infection généralisée dans le pays. C'est clair qu'on n'a pas un plateau technique assez relevé qui pourra prendre des milliers et des milliers de personnes en charge. Donc nous devons prédiliger pour l'instant et pour le moment des précautions qui ne permettent pas à ce que les Camerounais continuent à être contaminés. Et pour cela, il faut que des mesures soient respectées, les mesures que le président de la République a prises soient respectées. Et que chacun d'entre nous, tous Camerounais, aillent même au-delà de ces mesures, s'il y a une possibilité, s'il y a des choses qui ont été oubliées. Maintenant, pour les citoyens qui sont bloqués à Addis Abeba, vous savez... On dit qu'ils ont entamé leur voyage la veille. Mais ils arrivent à Addis Abeba le 18. On leur fait comprendre, les autorités éthiopiennes leur font comprendre que vous ne pouvez pas entrer chez vous. Oui, parce que sûrement la compagnie éthiopienne... On refuse de les embarquer. ...qui les a embarqués ne voudraient pas venir avoir des problèmes au Cameroun. Imaginez qu'ils aient transporté tous ces gens jusqu'au Cameroun. Et que l'État... Mais est-ce que ça, c'est le problème de la compagnie ? L'État refuse de... Non, l'État ne peut pas refuser d'accueillir. Oui, puisque la... Ils seront confinés, comme on a fait hier. Puisque la frontière est fermée, ça veut dire qu'on n'accepte plus de flux de personnes qui sortent de la zone internationale de l'aéroport pour entrer au Cameroun. Ça veut dire qu'il y aura deux hypothèses. Soit on les laissera dans la zone internationale de l'aéroport, soit la compagnie aura la responsabilité de les prendre et de les ramener vers le point de départ. Vous savez ce qui est mauvais avec tous les actes de gouvernement, notamment ce que les juristes qualifient souvent des actes administratifs unilatéral, c'est que c'est une application immédiate. Dès qu'on dit que c'est applicable à partir de demain, c'est applicable à partir de demain, on ne peut plus... Donc maintenant, en attendant, parce que tous ces actes, à la fin, on finit quand même par avouer qu'ils peuvent avoir des difficultés rencontrées dans l'application. On peut maintenant faire des aménagements. et je pense que l'État du Cameroun est assez soucié de ses compatriotes qui sont à l'extérieur. Et que forcément, les jours qui viennent, il y aura des mesures qui seront prises. La réflexion continue sûrement dans ce sens pour que tous les Camerounais qui désirent rentrer chez eux, comme Maître Kényadis, pour que nous gérons le malheur ensemble, on pourra véritablement trouver des voies. M. Pépré, je vous interpelle là, par rapport à cette situation, c'est le troisième point. Tous les établissements publics, privés, c'est-à-dire maternels ou supérieurs, seront fermés. Confinement. Ce qu'on veut comprendre, vous allez vous appuyer sur le cas de la France. Oui, exactement. C'est-à-dire que les élèves, tout le monde, les étudiants, tout le monde à la maison, même les parents. Pourquoi au Cameroun, les élèves sont à la maison, les parents, ils sortent ? Alors, c'est qui est difficile à comprendre. On confine seulement les enfants, les parents, ils peuvent sortir ? Là, on confine les enfants et les parents peuvent sortir. Mais au-delà de votre question, que doivent faire les enfants à la maison ? Puisque les enfants se retrouvent, ils n'ont pas de devoir à faire. En France, ils font quoi ? Il y a un suivi. Il y a des sites qui ont été ouverts par le Ligue de l'éducation nationale qui permettent aux enfants de continuer à suivre les cours. Or, au Cameroun, aujourd'hui, nous avons une mesure qui a été prise. Et elle est prise jusqu'à Nouvelle-Ordre. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas encore où se situe la fin de cette mesure. C'est simplement dire que, comme tout à l'heure, je disais qu'on applaudit cette mesure, mais on aurait pu aller au-delà. Mais il se pose également un problème. Comment on doit y aller ? Est-ce qu'on devrait continuer aussi les parents ? Les parents. Alors, déjà, j'étais surpris en parcourant ces 13 mesures de voir que le président de la République n'a parlé que des gens du secteur, des fonctionnaires. On n'a pas parlé trop du secteur privé. Or, il n'en demeure pas moins que dans le secteur privé, on a également des sociétés qui emploient plus de 50 personnes. Alors, comment est-ce que ces gens vont pouvoir travailler ensemble ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination entre ces gens ? Et que ça puisse avoir des implications des contaminations encore au niveau de la société ? Donc, tout ça pour dire simplement que la mesure a été prise de manière brutale. Il y a des aménagements importants à faire pour qu'on puisse continuer, pour que le pays puisse continuer à vivre. Parce qu'au-delà du cas des enfants dont l'éducation doit être suivie, puisque les écoles, rien n'empêche, aujourd'hui, il y a des moyens de communication. Il y a même pas WhatsApp. On peut envoyer des devoirs à faire par les enfants. Ou on peut trouver des moyens pour que les enfants ne puissent pas être abandonnés à eux-mêmes à la maison, d'une part, d'autre part. Il y a aussi que, je pense que ça, ça va être très compliqué, puisque cette mesure, qui ne regarde pas simplement le Cameroun, il y aura des implications importantes sur le plan économique. Et ce que je me pose comme question, c'est de savoir comment le Cameroun va pouvoir faire face aux conséquences économiques de cette pandémie. Ça, c'est une question que je me pose et je me dis, peut-être c'est aussi le moment, peut-être c'est un bien pour un mal, peut-être c'est le moment de poser sur la table les vrais problèmes, parce que là, on a des produits qui sont importés, par exemple de Chine ou des pays européens, rien ne peut plus sortir. Est-ce qu'il y a des stocks stratégiques au Cameroun ? Je ne sais pas ou je ne pense pas. Donc, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui. Alors, j'espère et je souhaite surtout qu'on va dévoiter les querelles partisanes pour pouvoir réfléchir à ces que les conséquences de ce problème ne puissent plus être jamais vécues au niveau du Cameroun. Maître Comin, sur cet aspect, les enfants qui sont confinés, on va le dire comme ça, et les parents qui sont obligés de sortir. Oui, c'est j'allais. Contrairement à la France où on a confiné tout le monde. Comment comprendre cette... Il faut dire déjà qu'en France, les mesures ont été prises également de façon graduelle. Oui. Elles n'ont pas été prises d'un seul coup. Deux coups, oui. Devant la montée de la pandémie, les autorités gouvernementales ont estimé qu'à un certain moment, il fallait procéder à un confinement total. Encore qu'il n'est pas total parce que pour circuler en France aujourd'hui, il y a une espèce d'attestation qui vous est délivrée si vous avez un motif soit professionnel ou familial ou d'une personne qui dépend de vous et dont vous devez vous occuper, vous pouvez circuler. Alors, pour revenir à la question qui est posée, et je rejoins Apollin sur le cas parce qu'elle pose un vrai problème relatif à notre éducation. Parce qu'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle le e-learning. On peut préparer une plateforme sur laquelle les enfants vont suivre des cours. Malheureusement, le taux d'imprégnation des données chez nous est relativement faible. et fort malheureusement, ces enfants vont se trouver dans une situation d'oisiveté. Maintenant, il appartiendra à chacun des parents puisque on ne peut pas occulter que nous sommes un pays très pauvre de prendre des mesures ou du moins essayer d'entretenir intellectuellement les enfants durant cette période de crise. Mais on s'achemmène déjà vers les congés du second trimestre. Oui, oui, mais je pense qu'il reste une quinzaine de jours qu'ils devraient intervenir début avril. Le 28, tu t'es prévu le 28 mars. Le 28 mars. Donc, je pense que jusque-là, des parents peuvent prendre le relais jusqu'à l'évidence. La fracture numérique qui est la nôtre ne nous permet pas de supporter à l'exemple de ce que Apollin vient de dire, le e-learning tel que ça se fait en France et dans d'autres pays occidentaux aujourd'hui. Mais par ailleurs, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on n'entend pas trop les organisations régionales et sous-régionales. Parce qu'il s'agit d'une pandémie qui pose de vrais problèmes au-delà des problèmes intellectuels, scolaires, des problèmes économiques. Qu'est-ce que fait la CEMAC ? Qu'est-ce que fait l'Union européenne ? C'est bouche cousue, on n'entend personne. Le Cameroun a lui seul de pas ses modestes moyens. Pourra-t-il supporter cette crise le temps qu'elle durera ? Je doute fort. Voilà, M. Kenyer, sur cet aspect, comment nous gérons nos enfants dans cette période ? C'est vraiment difficile pour les parents. Mais je dois dire, sur ce plan, une première responsabilité incombe aux parents en ce qui concerne le confinement des enfants. Parce que voyez-vous, ce n'est pas le gouvernement qui vient là dans chaque domicile dit aux parents que vous devez empêcher vos enfants de sortir de la maison. la première responsabilité qui nous incombe c'est de leur expliquer le danger qu'ils auront à sortir de la maison. Sur le plan scolaire, la responsabilité nous incombe davantage parce que l'État ne peut pas envoyer, ça c'est évident, chaque formateur, chaque enseignant dans un domicile. Si vous permettez, je voudrais un peu extrapoler Serge Alain par rapport à ce que mon confrère a dit pour dire qu'en France, nous en sommes déjà aujourd'hui à l'état d'urgence sanitaire. et aux Etats-Unis au niveau de l'état d'urgence alimentaire. Nous sommes encore dans les balbutiements et je me suis interrogé depuis un certain temps-là pour savoir et c'est l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur la question de savoir si le président de l'Assemblée nationale à l'instant où nous parlons est déjà confiné et si toutes les personnes qui ont effectué le vol avait lu, le vol qui lui a permis d'être encore voté ou élu à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale parce que sur ces questions-là on ne devrait pas tergiverser. Face au coronavirus il n'y a pas de président de l'Assemblée nationale il n'y a pas Keni Fabien il n'y a personne d'autre c'est la mort ou la vie. Donc nous devons nous concentrer sur les agressifs à savoir préserver la vie de tout Cameroun quel qu'il soit. Voilà il y a un autre aspect lorsqu'on parcourt ces mesures-là Joseph René Mboutouze pourquoi dire que les débits de boissons les restaurants et les lieux de loisirs doivent être systématiquement fermés à partir de 18h. Le virus se balade à partir de 18h. Avant il n'y a pas de virus. Bon les débits sont parce que les gens sont supposés vaguer à des occupations de nature professionnelle et économique dont les gens ne peuvent pas s'accumuler dans des débits de boissons. Les gens peuvent arriver par intermittence à deux ans ils viennent il n'y a pas le virus il n'y a pas non on suppose que c'est encore contrôlable parce que on a remarqué nous ne faisons pas semblant que dans les grandes villes du Cameroun le soir les snack bars sont des c'est incroyable vous savez vous pouvez vous balader un soir dans la ville de Douala un vendredi soir par exemple et tous les bars c'est des milliers de bars tous sont pleins à se demander si toute la population ne sort pas la nuit donc je pense que c'était une mesure salutaire mais j'ai causé hier avec un tenancier de snack bar qui disait que pour lui l'état a seulement donné une opportunité aux policiers aux gendarmes de pouvoir avoir le matabiche ça veut dire que dans leur tête dans la tête de ces tenanciers ils ne veulent pas fermer ils se disent que lorsque les policiers viendront on va simplement leur donner de l'argent pour que cela soit ouvert et je n'ose pas espérer que nos forces de défense puissent arriver à ce niveau je crois qu'il doit être le premier à comprendre que le Cameroun est en guerre contre ce virus et le gouvernement de la république et l'ensemble des populations camerounaises comptent sur eux pour contraindre les gens à respecter ces mesures ces mesures même si la question n'a pas été indiquée mais elle doit se voir le premier ministre dit sous le contrôle des autorités administratives oui je voudrais dire que jusque là les gens ne voient pas que c'est coïcisif mais il faut que les gens comprennent que ils devraient s'attendre à une véritable restriction de liberté ça devrait être coïcisif mais vous savez nous avions accusé un retard numérique et peut-être l'occasion est donc venue pour que le gouvernement prenne conscience que toute la dynamique de l'entreprise privée prenne conscience des défis que représente véritablement le numérique aujourd'hui lorsque le président de la République en parle à chaque fois des gens n'ont pas pris la mesure vous savez aujourd'hui on a lorsque vous lisez ces mesures le premier ministre dit que les réunions de plus de dix personnes les réunions ne doivent même pas on ne doit plus faire des réunions de plus de dix personnes si dix personnes doivent être obligées de travailler ensemble il faut que cela se passe non à présentiel mais de façon électronique est-ce que les entreprises camerounaises ont la capacité de pouvoir travailler si quelques organisations publiques comme la CNPS et ils ont anticipé avec les e-services qui sont directement effectifs aujourd'hui vous savez à la CNPS aujourd'hui on peut traiter votre dossier sans que vous soyez obligés de vous déplacer vous-même jusqu'à haut terme et je pense que les autres entreprises camerounaises des autres établissements publics et même l'état central devraient vraiment mettre un accent là-dessus et l'occasion créant dans le larron je crois que le Cameroun devrait véritablement penser à capacité c'est son offre numérique et vous savez qu'on ne peut pas parler de toutes ces choses-là si l'offre énergétique même déjà n'est pas suffisamment abondante et distribuée à tous les Camerounais je pense que ceux qui craignent encore avec les projets structurants notamment pour que nous puissions avoir de l'électricité pour tous et partout devraient davantage être interpellés aujourd'hui pour que ces problèmes soient définitivement résolus au Cameroun et que nous ayons véritablement Cameroun nouveau où tout le monde pourrait être chez lui étant épanoui ok alors je voulais juste emboîter le pas puisque là vous expliquez plus la relation entre l'administration et les visagers alors c'est que je disais tout à l'heure c'est un mal pour un bien puisqu'il y a un phénomène qu'on appelle le télétravail qui peut être implémenté à tous les niveaux un téléphone un ordinateur internet on peut être connecté à son bureau et travailler je pense que ce sont des mesures qui peut-être n'étaient pas très coutumiers dans notre dans notre dans notre pays mais qu'il va devoir mettre en place qui permettrait également de pouvoir faire face à des difficultés comme celle-là et je voulais aussi rajouter en disant que vous voyez la difficulté c'est quoi c'est que là on a du mal déjà à pouvoir contenir les débits des boissons puisque comme disait notre ami les ténanciers savent déjà comment ils devront devoir jouer avec les officiers avec les services de police et gendarmerie alors je disais que vous savez en Italie les choses sont allées très rapidement aujourd'hui au Cameroun nous sommes à 13 cas en une dizaine de jours en Italie du jour au lendemain on s'est trouvé à des centaines de cas et très rapidement à des milliers de cas c'est dit simplement que pour moi il aurait été simple de décréter un état d'urgence état d'urgence pour permettre et pour obliger tous les Camerounais d'une part à rester chez eux quitte à ce qu'on fasse des aménagements pour pouvoir permettre peut-être compte tenu de certaines difficultés que les gens puissent se rendre à leur travail mais qu'il y ait une obligation à ce que les gens puissent rester chez eux car ce virus va très rapidement donc il y a vraiment il faut qu'on prenne la mesure de la situation et c'est pourquoi il faut qu'on attire l'attention de nos compatriotes pour dire que vous savez c'est pas la sorcellerie c'est ailleurs les gens sont en train de mourir comme je vais prendre de manière anecdotique vous savez quand on a un élevage de poulet et que du jour au lendemain vous voyez des poulets qui sont en train de tomber c'est ce qui se passe ailleurs et il ne faudrait pas que ça arrive chez nous donc il est urgent qu'on puisse prendre ces mesures vraiment à la lettre et les appliquer de manière très stricte car comme le disait mon confrère Maître Kenya c'est une maladie qui ne connait personne ça prend n'importe qui à n'importe quel moment je voudrais rappeler en fait je voudrais dire à Joseph René que je ne suis pas d'accord sur l'explication qu'il donne de l'ouverture des bas entre 6h et 18h parce que voyez vous il n'y a pas un pic et en cela je rejoins Apollin il n'y a pas un pic au-delà duquel il faut prendre des mesures draciques ce virus se propage avec une rapidité est excellente vous ne pouvez pas parce que le virus n'est pas une hibernation entre 6h et 18h vous ne pouvez pas demander aux gens de laisser les bas ouverts alors même que vous avez des collégiens qui ne vont pas à l'école des universitaires qui pour la plupart se retrouvent dans les bas il faut le dire vous voulez dire que comme ils vont pas à l'école ils vont se retrouver dans les bas entre 6h et 18h inévitablement c'est une réalité c'est possible non ? c'est une réalité voilà nous avons été étudiants en grand nombre ils vont s'y retrouver et vous n'avez pas besoin avec ce virus d'une dizaine de personnes dans un espace clos encore que les mesures sanitaires et digènes ne sont pas assurées dans la plupart de ces espaces pour moi pour moi il fallait prendre une mesure drastique c'est à dire pas la fermeture des bas peut-être mais la vente a emporté c'est à dire vous arrivez vous prenez votre bouteille vous allez la consommer chez vous qu'on interdise des regroupements quel que soit l'heure quel que soit le lieu à un certain moment mais malheureusement on est toujours en train de surfer sur des considérations peut-être électoralistes ou peut-être comme a dit l'autre la religion est l'opium du peuple l'alcool chez nous est l'opium du peuple peut-être il faut laisser les gens boire un peu pour noyer leurs soucis mais c'est extrêmement grave parce que comme Apollin prenait le cas tout à l'heure de l'Italie en l'espace de trois jours en Italie vous aviez des centaines de morts parce que les Italiens qui sont des hommes qui aiment la bonne vie ont continué à vivre comme si de rien n'était et ils se sont fait contaminer comme des poulets je pense qu'il faut prendre des mesures drastiques et ça ça interpelle également l'invitation qui a été faite à nos amis les mototaxi parce que c'est une invitation qui leur est faite et pour moi c'est des expressions qui en temps de crise ne devraient pas permettre donc que je lise c'est le neuvième point les conducteurs de bus de taxi et de mototaxi sont invités à éviter des surcharges sont invités à éviter oui en vous dis que le premier ministre c'est une invitation si vous m'invitez je suis libre de venir ou de ne pas venir mais si vous me faites injonction je suis tenu de respecter l'injonction oui donc pour moi j'ai l'impression que les autorités administratives il faut déjà saluer la prise des mesures n'ont pas encore ne se sont pas encore imprégnés de la capacité de nuisance de ces virus donc pour moi il faut mettre des gens au pas il faut avoir un langage un peu plus impératif et prendre des mesures derrière et c'est le lieu pour l'administration territoriale de s'assurer du respect des mesures coercitives qui sont prises au lieu d'être occupé à faire un peu comme ce qu'on a vu en France le sortir je voudrais dire ici qu'en rédaction administrative le mot invité n'a pas vraiment le sens lexical c'est une façon courtoise de dire aux gens vous êtes tenus moi je pense que ce sont des courtoisies vous savez nous sommes des avocats il y a plein d'avocats s'il vous plaît ce sont des courtoises lorsque votre patron même vous qui êtes avocat vous avez des cabinets lorsque vous dites vous dites à vos courtoisies je vous invite à respecter les mesures là ça ne veut pas dire qu'il a le choix vous ne lui donnez pas le choix c'est seulement la courtoisie qui vous permet d'utiliser ce mot mais véritablement cela devrait se comprendre comme des injonctions mais pourquoi dans d'autres cas on dit fermé là-bas on dit fermé mais ici quand il s'agit de conducteurs de moto on dit invité à éviter des surcharges Serge Alain au-delà du formalisme qui caractérise l'écriture administrative moi je ne vois même pas comment est-ce que par rapport au coronavirus cette activité n'a pas encore existé autant plus que dans d'autres régions on a préconisé une certaine distance oui oui il y a même de la distanciation parce que naturellement quand vous pouvez arrêter les motos de taxi bien entendu je crois qu'on a presque une distance d'un mètre je ne sais pas je ne suis pas un fan de moto je ne crois pas qu'il existe une distance quand la moto est longue d'un mètre on a vu la sucharge ça veut dire que si vous me transportez je suis collé à vous je suis proche de vous je voudrais je voudrais rajouter répondant à Joseph Rinet que je suis d'accord qu'en rédaction administrative un langage usuel est utilisé mais en rédaction administrative également on tient compte de la cible qu'on veut atteindre et lorsque vous dites à un mototaxi qu'il vous l'inviter à respecter à éviter à éviter à éviter vous le retrouverez le lendemain comme ça se fait aujourd'hui en train de prendre deux personnes parce que votre invitation ne l'intéresse pas il la comprendra pas comme Apollé ou je peux la comprendre donc pour moi il faut prendre des mesures drastiques il faut éviter comme cela semble se faire de d'être un tout petit peu mou dans la réaction parce que moi je me serais attendu par contre à ce que ce matin on trouve une cohorte de policiers dans la rue mais vous n'avez vu personne c'est ce qui s'est fait en France quand j'ai suivi Christopher Castaner qui est remis sur l'intérieur à la suite de son discours vous aviez les soldats dans la rue vous aviez la police ils sont sortis la police de la gendarmerie et les militaires ils sont tous sortis mais chez nous vous n'aviez même personne parce que même nos jeunes frères qui au quotidien règlent la circulation vous n'en aviez même pas ce matin c'est comme si le discours du premier ministre n'était pas le leur en fait je veux dire qu'aujourd'hui la police était là il faut oui pour régler la circulation oui oui mais pas pour il y en a même qui ont demandé j'ai assisté à une scène où on a demandé à une dame qui était en surcharge de descente ce matin on c'est un cas isolé non j'ai quand même vu j'ai assisté ça j'avais un sain permettait j'ai emboîtré le pas en disant que même au delà de cette mesure de dire que les motos taximènes ne devaient pas se charger vous voyez on a fermé les frontières aériennes mais on devrait également pour l'instant demander aux sociétés de transport inter-rubain d'arrêter leurs activités puisque lorsque les gens sont confinés 70 dans un autocar c'est le meilleur milieu pour que ce virus puisse être distribué donc voilà des mesures concrètes auxquelles il faut que cette loi puisse préconiser dont les agents de voyage devraient pour l'instant arrêter leur service c'est dommage pour l'économie mais je pense que la santé n'a pas de prix ok oui et moi je voudrais ajouter que le mode opératoire pour essayer de lutter contre la propagation du virus c'est que dès qu'il y a une personne qui est infectée on cherche à retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec elle vous voyez donc ça veut dire qu'ils sont conscients que la propagation se passe par ce que les marketing appellent le phénomène boule de neige et si c'est le phénomène boule de neige nous devons véritablement aller vers le confinement parce que si ici sur le plateau une seule personne est infectée on devrait venir nous ramasser nous tous et nos familles vous voyez ça veut dire que plus les gens sont infectés mieux encore il faut multiplier le nombre de potentiel par un chiffre assez important c'est pour cela que en France et même en Italie ils ont estimé à 27 personnes potentiellement infectées lorsque une seule personne est infectée ça veut dire qu'aujourd'hui si on parle de 13 personnes infectées on devrait avoir dans l'esprit qu'actuellement au Cameroun nous sommes dans un potentiel de 13 fois 27 voilà donc ça veut dire que c'est assez important on devrait plus véritablement laisser que des gens se retrouvent ensemble parce que si ça nous arrive on risquera d'être dépassé aujourd'hui dans une réunion de staff j'ai fait savoir que on a le souci de donner la meilleure qualité du service à nos clients de ne pas interrompre le service public et tout ça ça c'est bien c'est très bien même mais seulement dans notre service là si une personne est infectée on serait obligé de venir prendre tout le monde dans le service voilà et le service qu'on n'avait pas voulu rescindre sera donc totalement fermé parce que l'idée c'est que si une personne est infectée on doit venir prendre tous les gens avec lesquels elle est en contact ça veut donc dire que si dans mon service je suis infecté on devrait venir prendre tout mon service donc et la conséquence c'est que le service ferme donc totalement voilà la conséquence voilà vers là où on peut aller donc autant mieux trouver tous les moyens possibles qui n'oblige pas les services sanitaires à pouvoir fermer les services pas parce que les gens auront respecté les mesures qui ont été données de façon stupuleuse mais parce que les gens se seraient infectés et que par la force des choses que les services finissent par être fermés pour cause de maladie ça sera vraiment regrettable que les services soient contraints à être fermés pour cause de maladie nous devons peut-être commencer à penser même à fermer les services aujourd'hui pour que la maladie ne s'installe pas de façon large dans la population camerounaise et c'est peut-être pour ça parce que la période d'incubation du virus est de 14 jours si on dit tout le monde chacun restait chez lui pendant 14 jours on porte la réflexion après 14 jours en fonction des indicateurs de maladie et de contagion qu'on a relevé au terme des 14 jours et là l'État ne peut pas avoir des indicateurs qui peuvent aisément lui donner de pouvoir avoir une vision qui participe des connaissances qui seront espérancées Ok Maître Fabien Cagnier vous avez parlé tantôt de ces rassemblements vous avez pu le cas des funérailles mais nous on va aller plus loin on va voir plus de 50 personnes rassemblement de plus de 50 personnes interdit qu'est-ce qu'on fait de nos marchés qu'est-ce qu'on fait la mosquée qu'est-ce qu'on fait la messe du dimanche Bien entendu c'est chalain je viens de lui dire par mon confrère tout à l'heure que l'État n'avait pas par exemple de plus de mesures en ce qui concerne les sociétés la loi est claire ou les mesures qui ont été prises sont claires pas plus de 50 personnes rassemblées donc cela sur le plan religieux il n'y a plus d'autres explications à donner la mesure est générale et impersonnelle que ce soit sur le plan religieux sur le plan commercial ou à tout autre et les marchés bien entendu les marchés doivent être fermés si on se rend compte les marchés doivent être fermés doivent être fermés pour qu'il puisse y avoir un recouvrement de 50 personnes quand nous parlons des mesures d'accompagnement il est question pour l'État parce que comme on l'a dit en France la France a mis les militaires sont sortis c'est pas bon comme nous on rencontre les militaires tous les jours pour le cas présent c'est une guerre qui est déclarée contre le coronavirus donc nous devons mettre tout l'artisanat des repressions à laquelle nous faisons face habituellement pour rien pour que ces mesures soient respectées donc pour moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté en ce qui concerne le confinement ou l'interdiction au-delà de 50 personnes on a peut-être quelques exemples à titre illustratif que ce soit des marchés des mosquées ou des églises des églises tout cela doit être il faut que la population sache que les téléspectateurs sachent qu'on n'a plus besoin de rassemblement de plus de 50 personnes cela dit par extrapolation ou par explication on comprendrait qu'il s'agit de funérailles ou des messes ou des prières et tout et tout c'est désormais confiné peut-être il faut programmer tu peux nous lire la mesure un système c'est la mesure 7 un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux ça veut dire que sur ce plan l'état devrait encore peut-être expliquer où est-ce que je voulais dire il faut qu'on comprenne mieux il faut qu'on nous dise d'avantage comment cela sera opératisé comment ça sera opératisé oui ok maître tout est fermé dans des pays où il n'y a pas plus de 4 personnes dans un supermarché dans la régulation de ce flux en France c'est très simple on ne fait pas rentrer plus d'un certain nombre de personnes dans le supermarché et on voit les gens qui sont distants à un mètre à un mètre oui donc c'est dit simplement que vous voyez déjà en France on a pris la mesure de la chose et je pense que ça va faire mal à tout le monde puisqu'on n'a pas été habitué à ce genre des situations au Cameroun mais nous sommes obligés l'urgence sanitaire aujourd'hui oblige à ce qu'on puisse et ceux qui ne vont pas s'approvisionner dans les grandes surfaces au marché comment on va gérer ça c'est ça la difficulté c'est pourquoi je disais qu'on n'est pas habitué à ce genre de fléau dans notre pays et ça fait qu'on n'a jamais été préparé pour ça et c'est la question on va faire entrer moins de 50 personnes on va faire entrer moins de 50 personnes au marché central c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit il aurait été plus simple de décréter simplement l'état d'urgence et ça éviterait tout ça parce que comment est-ce qu'on va donc régler le flux au niveau du marché central comment est-ce qu'on va régler le flux vous voulez que la population s'approvisionne en données alimentaires qu'il faut trouver un moyen qui oblige les gens déjà d'une part à être chez eux et d'autre part à ce qu'il y ait un contrôle des gens qui doivent partir de chez eux là ça permettrait qu'on puisse peut-être contenir ce virus je ne sais pas si ce serait suffisant mais compte tenu des risques de gravité je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ça oui Serge je voudrais ajouter pour dire que l'état a créé un établissement public qu'on appelle le Mirap qui semblait ne pas véritablement avoir de la matière pour démontrer toute leur importance je crois que les marchés devraient être fermés et que des institutions dont comme ce Mirap aujourd'hui de manière périodique voilà même Pat Ferreudi qui peuvent le faire dans les quartiers c'est-à-dire maison après maison qui nous montrent dans leur capacité à pouvoir le Mirap qui transportent des produits de problèmes de nécessité qu'ils aillent dans les quartiers en s'arrêtant peut-être maison après maison où on peut prendre un groupe de cinq maisons on dit il y a les produits là vous venez vous achetez vous partez et puis je vais chuter c'est tous les jours ou bien vous faites le marché de la semaine le marché de la semaine vous êtes sûr que l'énergie sera là tout le temps le marché de la semaine pour dire aussi que nous constatons depuis hier soir qu'il y a beaucoup de produits qui manquent au marché parce que du côté de Bonamous j'ai été chez Maïma et même à Carrefour sans publicité sans publicité naturellement qui sont quand même des surfaces assez importantes là-bas hier soir j'ai constaté qu'il n'y avait plus de sardines il ne restait plus il n'y avait plus de sardines du tout il ne restait plus que les sardines importées et il n'y avait même plus le riz que nous avions l'habitude d'acheter il y avait quelques riz qui ne sont pas très connus du grand public et aujourd'hui j'ai acheté un cachinet dans une pharmacie il y a deux jours encore ça a coûté 500 cette pharmacie l'a vendue aujourd'hui à 1000 francs donc il y a un risque d'inflation grand très élevé et généralisé qui risque d'arriver dans nos marchés Madame, Monsieur nous allons donc à la rencontre tout de suite de Cédric Nuffelé qui est déjà là pour les titres du 20h bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir aux invités ce soir nous parlerons de nouveaux cas de coronavirus enregistrés dans la région de l'Ouest selon le ministère de la Santé publique on est déjà passé à 13 cas de coronavirus positifs officiellement annoncés par le ministre de la Santé publique et dans un tel contexte les mesures annoncées par le Premier ministre laissent déjà entrevoir la première limite nous parlerons ce soir de la mise en quarantaine de ces passagers en provenance de l'étranger les conditions de transfert et de logement sont loin d'être appréciées par ces passagers beaucoup de critiques et à la suite de ces dysfonctionnements et autres difficultés le gouvernement a pris des réajustements à travers des décisions à la suite d'une concertation interministérielle présidée par le chef du gouvernement nous vous donnerons la ténère des dernières mesures gouvernementales réajustées à la suite des instructions données par le président de la République dans le journal de 20 heures et quelle est l'ambiance dans la ville de Douala au moment où le gouvernement appelle le ministre du commerce à tout faire pour la stabilité des prix la réalité est tout autre des populations se plaignent de la flambée des prix des produits de première consommation des produits de grande consommation dans les espaces marchands nous évoquerons également la capacité des entreprises camerounaises à pouvoir mettre sur pied sur le marché des désinfectants afin de pallier le problème relatif au respect des règles d'hygiène en cette période de crise sanitaire mondiale et également une crise sanitaire au Cameroun nous évoquerons également les règles d'hygiène à respecter toujours le rappeler pour les Camerounais à respecter également les mesures gouvernementales c'est l'essentiel du journal de 20 heures consacré à la stratégie de riposte contre le coronavirus au Cameroun et les limites des mesures gouvernementales prises jusqu'ici voilà c'était donc l'essentiel du journal de 20 heures Cédric Noufélé il sera là pour le développement de tous ces titres Madame, Monsieur quant à nous ce sera juste derrière pour le débrief du journal tout de suite donc Madame, Monsieur c'est le 20 heures tant attendu de Cédric pour le débrief de Cédric de Cédric